Musique Et n'hésitera dans son esprit, je serai béni, je serai enrichi, je vais prospérer, je vais m'étendre, je vais émerger, yes ! Dieu de grâce, que la gloire te revienne. Merci pour la grâce que tu nous accordes en ce jour, de tenir notre premier culte de l'année 2024. Nous sentons Seigneur dans ton sanctuaire, éternel Dieu de gloire, marquant notre présence par des cris de joie, par des acclamations. J'ai marqué ma présence dans la présence de Dieu. Je ne suis pas réussi en 2023, je suis en 2024. Et pour cela, j'ai marqué ma présence en acclamant le Seigneur, en poussant les cris de joie. Je ne suis pas parmi les morts, je suis. Et pour cela, mon âme bénit la grandeur de Dieu. Mon âme bénit la fidélité de Dieu. Yes ! Réponds en ta place. Que Dieu te bénisse abondamment. Aide-moi à dire à ton voisin, sois-le et bienvenue dans la présence de Dieu. Hallelujah ! Une fois de plus, je vous salue dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Sois-le et bienvenue au temple du centre missionnaire Manahim. Alors, je vais demander à tous ceux qui sont de part et d'autre, si on peut remplir les chaises qui sont vides. Cela va permettre à ceux de la presse de faire un bon travail. Cela va leur permettre de prendre des images. Donc, souffrez quand même. Il y a des chaises vides de l'autre côté. Ceux qui sont de l'autre côté, vous qui êtes derrière, vous pouvez s'il vous plaît. Vous avancez s'il vous plaît. On peut m'aider à prendre Papa Florie là derrière. On le met sur le chais noir. Papa Florie, je vous invite s'il vous plaît. Si on peut m'aider à le déplacer de là, vous le mettez sur le chaises derrière là. Hallelujah ! Amen, Amen ! Alors, salue-moi maintenant ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Alors, une fois de plus, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Si vous avez le méga, je vous prierai seulement de vous connecter, partagez le live. Comme nous avons l'habitude de le faire parce que c'est notre premier culte de l'année. Vous y êtes. La presse, c'est, ils ont déjà lancé le live. Connectez-vous seulement et partagez-vous. Que Dieu soit loué. Hallelujah ! Dès que ce fait, vous m'ouvrez la Bible dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Donc, moi, je dis, vous vous connectez, vous partagez le direct. Ne répondez pas au message. N'allez pas sur les statues des gens pour voir ce que les autres ont posté. Vous venez dans la présence de Dieu. Hallelujah ! Alors, je suis en train de dire, nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 26. Nous allons lire du premier au sixième verset. Nous allons sauter pour lire le verset 12, le verset 13 et le verset 14. La presse, veuillez sur mon micro, s'il vous plaît. Genèse chapitre 26. Le verset 14. Ton père, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Girard. Allons au verset 12. Isaac s'éma dans ce pays et il recueillit cette année le centiple car l'éternel le bénit. Cet homme devint riche, il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort, riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs, aussi le Philistin, le porteur en vie. Parole du Seigneur, je ne prie de reprendre place. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, comme nous le savons, le dimanche, j'ai donné la pensée de l'année. Ce qui fait que pendant le programme de Pâques Ambingouïseme, le Seigneur nous a dit que les trois premiers mois de l'année seront vraiment deux mois de récolte. Chacun vivra une moisson abondante dans ce qu'il est en train de faire le mois de janvier, le mois de février. Et le mois de mars. Et quant à l'année 2024, le Seigneur nous a dit que c'est l'année d'abondance ou l'année de l'abondance surnaturelle. C'est autour de cela, vu que c'est le premier culte de l'année, je vais nous fixer par rapport à ce thème, par rapport à ce fardeau, parlant de l'abondance surnaturelle. C'est autour de ce fardeau ou de cette parole que je vais m'entretenir avec nous. Dans ces cultes. Alors déjà, en lisant la parole du Seigneur, nous voyons ici, je tâcherai en premier à définir le concept. Le dictionnaire définit l'abondance comme une grande quantité ou encore une quantité qui dépasse le besoin. L'abondance, c'est une grande quantité ou encore la quantité qui dépasse le besoin. L'abondance, c'est une condition de vie où le ressource disponible dépasse le besoin. L'abondance, c'est une condition de vie où le ressource disponible dépasse le besoin. Le mot surnaturel est défini par le dictionnaire comme ce qui est au-dessus de possibilités de la nature. Le surnaturel, c'est tout ce qui est au-dessus de possibilités de la nature. Les surnaturels, c'est ce que l'on ne peut pas expliquer à partir de lois de la nature. Quand on parle de la vie surnaturelle, on ne peut pas expliquer les surnaturels à partir de lois de la nature. Les surnaturels, c'est tout ce qui est contraire à la raison, ce qui dépasse l'entendement humain. Une autre chose, c'est que les surnaturels, c'est ce qui relève de Dieu. L'abondance, c'est une grande quantité, une quantité dépassant le besoin. L'abondance, c'est une condition de vie où le ressource disponible dépasse le besoin. Les surnaturels, c'est ce qui est au-dessus de possibilités de la nature. C'est ce que l'on ne peut pas expliquer à partir de lois de la nature. C'est ce qui est contraire à la raison. Les surnaturels, c'est tout ce qui relève de Dieu. Ou d'une puissance divine, ou encore ce qui défie la raison. Alors déjà, quand le Seigneur nous dit que 2023, c'est une année d'abondance divine, comprenez déjà qu'à partir de définitions que je viens de donner, c'est que le Seigneur a voulu te dire. C'est que Dieu, par son esprit, communique à ton esprit par rapport à cette année 2023. Il est écrit dans la parole, « Condonnera à celui qui y a, il sera dans quoi ? » L'abondance, voyez-vous, c'est que l'abondance va au-delà du besoin. Je dirais que l'abondance, c'est quand Dieu te bénit et fait déborder ta coupe. C'est quand il y a des choses au-delà de tes besoins. L'abondance, c'est quand Dieu fait des choses au-delà de ce que Salomon était en train de dire, « Donne-moi ce qui me convient. » C'est que Dieu te bénit au-delà de tes attentes. Dieu te bénit au-delà de limites. Et pourquoi le Seigneur veut te bénir abondamment ou surnaturellement ? C'est pour que toi-même, en recevant le bénédiction, que tu n'aies pas des explications claires de ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Parce que comme le dictionnaire était en train de le dire, le surnaturel défie la raison. Ou quand tu regardes les efforts fournis et les résultats que tu as eus, tu te dis, « Mais comment je fais pour y arriver ? » Je n'ai pas fourni assez d'efforts. C'est une saison où le Seigneur récompense le sacrifice que nous avons fait. Ce qui fait qu'en lisant la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 26, la Bible déclare, dans le pays de Philistines à Guérard, il y avait la famine. Et nous le savons très bien quand, au temps de patriarches, il y avait de famine. Il y a des gens qui étaient obligés à se déplacer. Il y avait certaines immigrations que les gens faisaient juste pour survivre. Exemple de notre soeur Arut, la femme de Limélec, la mère de Machelon et Guiljon. Ils ont quitté Bethlehem parce qu'il y avait la famine. Jacob a quitté Canaan. Il est allé en Égypte parce qu'à Canaan, il y avait la famine. Mais quant à Isaac, le Seigneur vient, il lui interdit, il dit à Isaac, « Ne descends pas en Égypte, reste dans ce pays. » Mais Seigneur, il y a la famine. Je sais qu'il y a la famine. Je veux que tu y restes pour que quand je te bénirai, que la bénédiction d'Isaac ait l'empreinte de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pour cette raison que la Bible de Clare, quand vous descendez un peu plus bas au verset 12, la Bible de Clare, « L'Éternel bénit Isaac. » Cet homme s'aima dans ce pays. Il recueillit le sensible car l'Éternel le bénit. Il n'a pas recueilli le sensible parce que la terre était fertile, mais non. Il y avait la sécheresse. C'est que quand il y a la sécheresse, même la terre devient improductive. Même ce que nous faisons devient improductive. Mais la Bible de Clare, ici, Isaac devait rester à Guérard afin de défier les lois de la nature. Là où les autres ont s'aimé pour ne pas récolter, mais à cause de l'alliance que le Seigneur avait faite avec Abraham, son serviteur, la Bible de Clare, cette année-là, Isaac avait recueilli le sensible. Pas parce qu'ils avaient utilisé des produits ou des ingrains chimiques pour que la terre puisse lui donner le meilleur produit, mais parce que la vie d'Isaac était attachée à une alliance, une bénédiction qui planait ou qui avait accompagné son père Abraham. Bien-aimé, dans le Seigneur, vous devez savoir, quand l'on marche avec le Seigneur, quand Dieu se décide de bénir un homme, le Seigneur ne nous bénira pas en fonction des efforts que nous fournissons. Parce que quand Dieu dit que je vous donnerai l'abondance surnaturelle aux très maudites, le Seigneur nous introduit dans une saison sympathique. C'est une saison de repos où tu n'as pas besoin de beaucoup transpirer afin que tu puisses justifier, expliquer ta bénédiction en disant si j'ai eu telle et telle autre chose, c'est parce que j'ai fait telle ou telle autre chose. J'entends quelqu'un me dire Amen. Alors, rétenons. Genèse au chapitre 48, le verset 16. Genèse 48, le 16e verset. La Bible claire. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Et si Abraham, c'est Jacob qui est en train de bénir et fraymer Manasseh, l'abondance est une multiplication surnaturelle. En lisant Genèse 48, le 16e verset 16, ici on comprend que quand Dieu te dit, il veut te bénir abondamment, c'est qu'il te multiplie surnaturellement. C'est qu'il y a des gens jusqu'ici qui n'ont pas encore compris que la prospérité de Jacob était une abondance surnaturelle. Le Seigneur lui a dit, tu prendras les branches d'amandia, de platane et de peuplier que tu mettras dans les oges. Et quand le brebis entreront en chaleur, tu vas le conduire à ces oges. Et quand ils vont boire, ils mettront en bas des petits acheteurs et marqueteurs. Et quand il a obéi à l'instruction prophétique, la Bible de Clare, l'abond et d'autres de sa famille, ils étaient devenus mécontents à cause de la prospérité qu'avait Jacob. C'est quand nous parlons de l'abondance surnaturelle, c'est la multiplication de biens. Ou la multiplication surnaturelle. Ce qui fait que très généralement, la table des multiplications nous a dit deux fois deux égales quatre. Mais quand Dieu vient multiplier, Dieu ne nous bénit pas en fonction de ce que nous avons étudié à l'école. Le Seigneur va utiliser la loi de l'exponentiel afin de nous prouver qu'il est celui qui fait au-delà de ce que nous pensons. Et demandons, j'entends quelqu'un me dire, Amen. Donc retenons en premier que l'abondance est la multiplication surnaturelle. que Dieu multiplie tes avoirs cette année. Alléluia. Deux. Genèse 41 du verset 29 au verset 31. Genèse 41, le verset 29, du verset 29 au verset 41. La Bible claire, voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Egypte. Sept années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Egypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus l'abondance dans le pays. Ici, en introduisant cet enseignement dans ses premiers cultes, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'introduit dans une saison d'abondance, il faut avoir l'intelligence de saison. Dis à ton voisin que Dieu t'aide dans l'intelligence de saison. Pharaon, divinement averti par le Seigneur, il a vu ce qu'il a vu dans son sommeil. Joseph, le prophète, arrive et donne l'interprétation à Pharaon et Joseph donne à Pharaon l'intelligence de saison. Il lui dit tu vois, crayons des dépôts, emmagasinons la richesse parce que on vivra sept années d'extrême abondance mais après cette année-là viendra cette autre année de sécheresse ou de disette au point où on ne parlera plus ou on n'apercevra plus les sept années d'abondance que nous avons connues pour que ce que le Seigneur avait révélé à Pharaon sa complice où le vache maigre était en train d'avaler ou engloutir le vache grasse. Bien-aimé dans le Seigneur il y a plusieurs personnes qui ont prié qui ont été exposées à la manifestation de la gloire de Dieu mais le problème avec ces gens c'est que Dieu les a bénis ils ont manqué l'intelligence de la saison. Qu'est-ce que j'appelle l'intelligence de la saison ? C'est d'apprendre à épargner pendant la saison d'abondance. Il y a des gens comme ça qui vivent que par la foi la foi chrétienne ou la foi des hommes spirituels ce n'est pas la foi qui consomme tout dans le présent c'est une foi qui gère bien ce que tu as dans le présent tout croyant que le futur sera glorieux mais il y a des gens qui il a descend aujourd'hui il dit non la profondeur appelle une autre profondeur une vague appelle une autre vague quand on les descend de là il bouffe et demain il commence à prier là tu es tout sauf spirituel Alléluia dis à ton voisin quand Dieu bénira et l'intelligence de saison et l'intelligence de saison peut te pousser à voir deux ou trois unités de production parce que je vous ai toujours dit dans cette église à moi que Dieu te fasse grâce mais ce n'est pas toujours évident qu'un homme s'enrichisse ou devienne prospère qu'avec son salaire ce qui fait que le père Abraham ne s'était pas enrichi avec cette unité de production qu'on appelait élevage non la Bible de classe c'est dans Genèse 24 on dit que le terme il avait béni Abraham en toutes choses il avait béni Abraham en troupeau il avait béni Abraham en or il avait béni Abraham en argent donc Abraham avait trois unités de production alors s'il y a déjà cette année on parle de l'abondance surnaturelle vous entrez que par la foi tout ce que Dieu vous donne vous consommez vous mangez vous utilisez quand la période de vache maigre arrivera on oubliera même le sept année d'abondance quelqu'un comprend de quoi je parle ? parce que l'intelligence de saison fera que quand tu es dans ta saison maximise quand cette saison là passera parce que nos vies sur la terre sont faites de plusieurs vagues que ce soit dans le domaine matériel relationnel ministériel dans tout le domaine de la vie il y a plusieurs vagues tu peux voir la main du Seigneur en 2024 Dieu te bénit tout ce que tu fais ça prospère tu entres en 2025 tu sens vraiment que les choses sont à forcer mais si tu n'avais pas l'intelligence de saison je vais souffrir quelqu'un comprend de quoi je parle ? que Dieu te donne l'intelligence de saison il y a des frères ici au Congo ici à l'oubachi tu peux acheter des terrains de gauche à droite tu peux te lancer dans l'immobilier tu peux construire des maisons tu peux au-delà de ce que tu gagnes dans ton temps tu peux avoir autre unité de production Alléluia 3 de Terrenome chapitre 28 le verset 47 de Terrenome 48 le verset 28 le verset 47 tu serviras au milieu de la faim et de la soif de la nudité et de la disette des doutes choses tes ennemis que l'éternel enverra contre toi il mettra un joug de faire sur ton coup jusqu'à ce qu'il t'ait détruit Alléluia alors qu'est-ce que nous devons retenir lisons le verset 27 le verset 47 plus tôt pour en avoir au milieu de l'abondance et d'autres choses servis l'éternel ton Dieu avec joie et de bon coeur tu serviras au milieu de la faim de la soif de la nudité et de la disette c'est que quand on est pendant la période d'abondance n'abonder pas en finance mais abonder en action de grâce qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire ici c'est que quand Dieu t'est produit dans une saison d'abondance apprend à servir Dieu parce que le service que tu rendras au Seigneur sera pour toi une tour forte qui va te protéger contre les dévoreurs contre les destructeurs bien-aimés poser la question à ces hommes qui avaient les troupeaux des pourceaux chez les gars d'Araignyens démarche chapitre 5 la richesse n'était pas sécurisée ce qui fait que quand Jésus est arrivé le fou ou les démos les gens des démos qui étaient dans cet homme ont choisi là où Jésus devait les envoyer ces hommes-là le matin ils s'étaient réveillés riches avant le coucher du soleil ils se sont retrouvés pauvres ils ont tout perdu pourquoi ? parce que leurs biens n'étaient pas sécurisés qu'est-ce que j'appelle sécurisation des biens les biens peuvent être sécurisés de plusieurs manières par le dîme les offrandes la vie de consécration la pureté les aumones que nous donnons aux orphelins aux pauvres tout ce que nous faisons en obéissance à la parole du Seigneur mais aussi selon les instructions personnelles ou individuelles que nous recevons par le Saint-Esprit ces choses vont faire à ce que ce que Dieu nous donne ce que nous avons est-ce que nous sommes soit sécurisés par le Seigneur la Bible c'est parce que tu n'as pas servi Dieu au milieu de l'abondance alors tu les serviras dans la pauvreté dans la soif et dans la disette il y a des gens quand tu as la grâce ils prospèrent ils n'ont plus le temps de prier ils n'ont plus le temps de prier ils n'ont plus le temps de jeûner ils veulent même que le pasteur devienne leur intercesseur à domicile mais si seulement ces gens perdent tout ce qu'ils sont vous allez le voir à l'église c'est là ils vont dire oh papa est-ce que moi je peux commencer à balayer les toilettes papa si déjà tu n'as pas pu te prosterner pour adorer Dieu le Seigneur t'enverra nettoyer des toilettes et tu vas aller là-bas c'est que quand tu sens que Dieu t'es béni frère c'est un temps où il faut servir Dieu comme tout il faut danser il faut louer ah je vous assure aujourd'hui je fais un culte dans ma chambre je vous dis j'ai dansé à un niveau ah non c'était glorieux j'étais devant mon miroir viens j'ai dansé j'ai loué je célébrais Dieu et après un moment j'ai senti le prophète pour lui qui voulait venir je dis papa il faut rester d'abord de l'autre côté laisse Paul et l'enfant de Dieu en train de célébrer le Seigneur j'ai fait ma folie devant Dieu bien aimé frère vous devez savoir chacun d'entre nous sait d'où Dieu l'a tiré et là où tu es aujourd'hui apprends à t'humilier devant la même puissante agissant du Seigneur pour que Dieu continue à te maintenir dans la gloire parce que tu ne l'as pas servi dans l'abondance la pauvreté te poussera à les servir que Dieu ne t'amène pas dans ça tu es fort tu es beau tu es intelligent tu parles bien tu ne sers pas à Dieu tu es belle tu es stylé quand tu parles tu es beau tu parles bien tu es intelligent tu es stylé tu as ceci tu as seul et toi tu penses que tu es extra ouais un jour tu vas te retrouver à Donboscou Adieu c'est là que tu te rendras compte que je devais maximiser en servant le Seigneur avant de venir ici je me suis connecté sur Facebook je suis tombé sur une vidéo je vis un homme c'était je ne sais pas c'était une fête de mariage ou je ne sais pas d'anniversaire mais c'était sa fête au fait et cet homme est entré il est entré de danser les gens étaient debout un moment il s'est écoulé vous l'avez suivi ? il s'est écoulé et les gens étaient là ils pensaient peut-être que c'était le scénario et quand ils sont arrivés pour se courir il était déjà parti et c'était en ligne bien aimé frère servez l'éternel pendant qu'il est là quelqu'un me comprend ? 4 Proverbe 21 le verset 5 Proverbe 21 le 5ème verset le projet de l'homme diligent n'est même qu'à l'abondance mais c'est lui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette la diligence a une destination la précipitation en a aussi la Bible declare le travail des noms diligent c'est lui qui est appliqué à son travail c'est lui qui est diligent dans son travail le fait de faire ce travail diligent ça va mener cette personne à l'abondance mais c'est lui qui fait la chose dans la précipitation il a aussi une destination c'est quoi ? la disette autrement la pauvreté et c'est quand on parle de la diligence dans notre version parole de vie français courant où la Bible dit s'émeure la Bible c'est lui qui fait bien le projet arrivera à l'abondance mais celui qui n'a que les paroles en l'air finira pauvre est-ce que il y a un plan d'action pour 2024 il y a des gens qui ont le cerveau dans leur boîte crânien mais excusez-moi le terme qui vivent comme des poules ils se réveillent le matin il n'a pas de programme ils se couchent il n'a pas de programme et plusieurs d'ailleurs beaucoup d'autres assurent leur programme c'est prier c'est ma boue contre je les épouser mais écoutez tes parents ont investi en toi ma soeur c'est pas pour qu'on t'épouse et que tu sois une bonneuse utilise au moins une fois le cerveau que tu as mis dans ta tête tu peux devenir indépendante avant même que le mariage n'arrive si déjà tu n'es pas heureuse avec ce que tu es tu ne laisseras jamais quand un homme va te prendre les mariages ne rendent pas heureux ou heureuse si déjà toi même en étant célibataire tu n'es pas heureux ce n'est pas un thémarion que tu vas le devenir c'est que si on parle de la diligence dans le travail n'est-il pas écrit dans le proverbe 14 que ton travail procure là l'abondance on n'a pas dit que la prière va te conduire à l'abondance spirituelle si tu pries tu auras l'onction tu verras des anges tu auras des sensations les dons spirituels écoutez la prière ne produit pas l'argent la prière ne donne pas l'argent frère si la prière donnait l'argent les jours de la pentecôte ils allaient avoir des billets des banques mais il a fallu que ceux qui étaient riches deviennent pauvres pour couvrir la pauvreté des pauvres c'est pourquoi je n'aime pas l'église de Pierre l'église de Pierre est une église des hommes qui sont assidus au temple du matin au soir ils chantent des cantiques spirituels ils s'édifient il y a manifestation de dons il y a de guérisons mais après ils finissent pauvres mais j'aime l'église de Paul Paul dans son église il dit que c'est lui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus une église de Paul qui était composée de travailleurs ils ont commencé à faire des dons dans l'église de Pierre l'église de Jérusalem parce que les hommes de cette église étaient appauvris et voient même la rigueur que Pierre avait ils pouvaient faire semblant bénémer dans le Seigneur est-ce que vous avez déjà mis par écrit les choses que vous voudriez faire cette année pas ce que Dieu va faire pour vous non ce que vous vous voulez faire cette année non tu attends quoi j'attends Beraka 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 attends Beraka même en temps Beraka je serai en train de prier je serai en train de travailler je parle à quelqu'un on vient comme ça on dit tu vas monter alléluia tu vas percer alléluia tu vas exceller alléluia et après le projet de l'homme diligent n'imène qu'à l'abondance peu importe le temps que ça prendra la diligence dans le travail et pour cela ça va demander que nous soyons sérieux impliqués dans ce que nous faisons mettre de l'ordre dans notre travail ce qui fait que beaucoup de travailleurs deviennent sérieux vers le 25 le 26 parce qu'ils savent si le 30 on va me payer mais du premier au 15 l'assaut négligeant eux-mêmes ils aiment l'argent mais ils n'aiment pas le travail qu'ils font quantième chose cinquième 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 chose non je m'arrête là alors que devons-nous faire l'année de l'abondance surnaturelle comment parvenir à cette dernière Dieu a dit que cette année c'est l'année de l'abondance surnaturelle frère je vous dis je suis en train 2024 avec la colère sainte nana kanda mouli mouna nivou mourodond mouna 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 mêcha mourodong nivou nivou nana sara nana mourodong 2024 n'a n'a aucun l'amour quelqu'un me comprend c'est que cette année j'ai fait donner tout ce que j'ai dans l'estomac cette année je vais servir Dieu comme si c'était la dernière année de ma vie sur terre je parle à quelqu'un 1 Jean chapitre 10 le verset 10 pour parvenir à l'abondance première condition Jean chapitre 10 le verset 10 le berger le voleur ne vient que pour dérober égorger et non le berger est devenu est venu pour que le brebis aille que le brebis aille la vie et soit l'abondance est la conséquence de la vie que nous avons reçue du berger donc si tu n'as pas la vie du berger tu n'auras pas non plus l'abondance attachée à cette vie là c'est la première condition ici il faut avoir la vie des dieux qu'est-ce que j'appelle avoir la vie des dieux ça veut dire avoir une communion parfaite avec le seigneur le berger est venu pour que le brebis aille la vie d'abord et soit en abondance parce que même le secrétaire nous dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort parce que les chien vivant a de l'espérance bien-aimé dans le seigneur l'année 2024 n'a pas été pour 2023 n'a pas été pour toi tu as eu une vie de consécration en dents d'ici cette année 2024 pardon autant que tu peux que l'autel d'intimité avec le seigneur soit permanent que ta vie de prière soit permanente que dans ta marche avec le seigneur dans ta consécration que tu sois en alliance avec Dieu déjà avec tous les défis que nous avons leur réalité est-ce que est-ce que vraiment ça vaut la peine d'être distrait et moins sérieux comme nous le sommes les brebis ne peuvent pas vivre l'abondance aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu la première chose la vie même le seigneur a dit vous saurez la vie éternelle elle est sentible donc si c'est déjà la vie éternelle tu ne l'as pas donc les sentibles aussi il n'y en aura pas ce que nous devons faire cette année c'est de prendre cet engagement Jésus je te reçois je veux marcher avec toi je veux obéir à ta parole je veux vivre pour toi je veux demeurer à tes pieds je veux te servir ok ok continue et là on peut faire le pas ayant l'assurance la sérénité que même si mes ennemis venaient sur un seul chemin retourneront sur ce chemin différent parce que l'éternel est avec nous même si je passais par la vallée de l'ombre de la mort je ne craindrais aucun mal car le patin et la roulette du berger mais rassure c'est une assurance il faut avoir l'avis de Dieu recevoir Jésus comme Seigneur et sauveur marcher dans l'obéissance à sa parole deux pour vivre l'abondance surnaturelle il faut être au bon endroit il faut être au bon endroit quand vous lisez Luc chapitre 15 le verset 17 Ruth chapitre 1 le verset 21 le fils prodigue dans ce pays longtemps où il était allé s'il lapidait le bien de son père il se dit à cette heure-ci le mercenaire dans la maison de mon père ils sont les pains en abondance mais moi ici je crève de faim pourquoi il créait de faim parce qu'il était au mauvais endroit lui-même s'était délocalisé quand la soeur Naomi parle à ce femme à son retour de Bethlehem Naomi dit j'ai quitté ici en abondance mais j'y rende l'éternel a rendu ma vie amère pourquoi elle a perdu tout ce qu'elle avait parce qu'elle était au mauvais endroit il y a des gens jusqu'au là qui ne vivent pas l'émergence parce que vous n'êtes pas au bon endroit bien aimé dans le Seigneur un moment dans la vie la vie est tellement précieux qu'il ne faut pas mettre des sentiments dedans quand tu sens que ça ne va pas frère sors dedans quand tu sens que ça n'évolue pas ne reste là parce que non 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 la vie est tellement précieux c'est pour cette raison d'ailleurs que tout homme spirituel et c'est quand je dis homme spirituel ça veut dire celui qui veut vivre l'émergence et l'expansion dans sa vie il doit apprendre à assainir son environnement il y a d'autres personnes qui étaient bons dans ta vie pour 2023 mais tu sens dans ton esprit que la saison dans laquelle Dieu vient de t'introduire il ne faut pas que cette personne t'accompagne même Jésus Christ fils de Dieu n'était pas bête quand il allait prier dans les lieux secrets il n'allait pas avec tous les disciples il était accompagné par Pierre Jean et Jacques parce que ces trois connaissaient ce monde opératoire mais il y a des gens non ? ce sont mes amis d'enfance et après pour vivre l'abondance il faut être au bon endroit si Isaac était allé en Égypte il allait souffrir il est resté là où il y avait la famine avec le Seigneur il a recueilli le sensible être au bon endroit bien aimé frère il y a un moment dans la vie où tu dois apprendre à checker ton carnet d'adresse et si tu sens que tu n'as pas des gens qui sont compatibles à ta destinée tu peux le réclamer au Seigneur Seigneur cette année mets sur mon chemin des gens qui réfléchissent comme moi des gens qui vont me booster à bien faire ce que je fais il y a des gens tu vois cette personne là de l'autre tu te dis ça ce sont des choses que j'ai toujours rêvé papa déconnecte toi de là où tu es va là où tu sens que dès que tu y es ta vie sera catapultée surnaturellement et tu vivras ta destinée mais il y a plusieurs personnes qui vivent le rétard dans leur destinée pourquoi oh non tu vois si je me déplace ils vont dire papa c'est ta vie si tu restes là et que ta vie n'avance pas toi tu penses qu'ils vont se taire non ils vont dire ils vont parler dans moi depuis un temps j'ai appris à obéir à Dieu peu importe c'est son opinion c'est son avis moi ça m'importe un peu parce que en te déconnectant si tu réussis les mêmes personnes vont changer pose la question au frère Paul il te dira les barbares ont traité Paul d'être un assassin d'être un meurtrier un homme maudit que Dieu avait abandonné la Bible de Claude ils attendaient pendant longtemps après ils changèrent la vie il faut être au bon endroit géographiquement ou spirituellement il y a aussi des sphères spirituelles qui sont comme des forteresses qui empêchent des excès dans leur destinée Naomi parce qu'elle a quitté Bethlehem quand elle est rentrée elle n'avait même pas ce avec quoi elle avait quitté Bethlehem elle a même changé d'identité ou de nom elle s'est appelée Mara c'est l'éternel Mara en plus d'amertine ceux qui étaient serviteurs avaient le pain alors que le fils légitime mourait de faim pas parce que son père s'était appauvri parce que lui n'était pas au bon endroit je parle à quelqu'un 3 nombre chapitre 20 le verset 12 le verset 11 nombre chapitre 20 le verset 11 ici si tu veux vivre à l'abondance apprends à frapper le rocher quand Moïse arrive il regarde le rocher la Bible déclarera il prie la verge ou le bâton il frappa deux fois le rocher et le rocher tourna de l'eau abondamment c'est que le rocher renfermé c'est que Moïse c'est que les enfants d'Israël avaient besoin mais pour que l'eau sorte il a fallu que le rocher reçoive les frappes ici qu'est-ce que je veux dire par frapper le rocher c'est faire des brières violentes il y a d'autres saisons qui s'ouvrent que quand on change un peu notre manière de faire il y a des gens qui sont tellement trop doux même dans leur manière de prier il est trop doux il est trop calme lui c'est comme cela qu'il prie prie il est doucement tendrement mais toi même tu sens que la vie n'est pas tendre avec toi mais toi tu es tendre dans la prière la vie n'est pas doux avec toi mais c'est toi qui es douce dans la prière la Bible declare moi Paul une ou deux fois j'ai envie de venir vers vous mais Satan m'en a un péché c'est qu'il y a des destinées comme la vie de David il devait entrer dans une ville mais le boiteur le paralytique lui a dit David tu ne vas pas entrer ici mais sur lui il y avait l'onction royale c'est que c'était sa destinée il devait entrer dans cette ville mais il y avait des hommes qui l'ont dit ici tu peux entrer partout mais ici tu n'entreras pas bien aimé écoutez il y a des moments dans la vie où tu dois apprendre à mettre quand même tes côtés ta douceur ton tempérament doux et calme parce que tu veux que ça change il y a des rochers qui libèrent de l'eau parce qu'on a adoré il y a d'autres rochers pour que l'eau libère ou pour que l'eau sorte il faut que le rocher reçoive une frappe il a pris le bâton il a frappé le rocher a donné de l'eau et quand l'apôtre Paul arrive il nous dit que ces rochers là c'était les le Christ qui accompagnait le peuple de Dieu et vous pensez que les soldats romains ils ont percé Christ aux côtés parce qu'il était bête non même dans son ignorance ils accomplissaient les desseins de Dieu c'est qu'il y a un moment dans la vie où tu sens que non 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 maintenant là je dois entrer dans d'autres sphères tu enlèves les chaussures tu enlèves les plantes tu enlèves la montre vraiment il faut prier frère moi dans ma vie il y a des prières que je fais dans ma vie par moment quand je regarde des prières je me suis dit j'étais fou mais ces prières là ont produit et c'est ces prières là qui m'ont amené là où je suis quelqu'un comprend de quoi je parle certaines bénédictions n'arrivent qu'après savoir frapper même Jésus il a dit demander chercher frapper alors c'est toi quand tu veux demander ce qu'on trouve parce qu'on a cherché tu ne vas pas le recevoir et si Jésus était en train de nous montrer l'édip ou la sphère de prière il y a des choses que l'on peut recevoir ce n'est pas ce qu'on a demandé il y a d'autres choses que l'on peut recevoir parce qu'on a cherché mais il y a d'autres choses qu'on peut recevoir ce n'est pas ce qu'on a frappé alors il y a des gens qui confondent les choses si c'est que tu dois recevoir ne serait-ce qu'après avoir frappé mais toi tu es en train de chercher tu chercheras longtemps parce que ça ne se trouve pas là-bas c'est que le problème maintenant il faut avoir l'intelligence spirituelle face à cette situation qu'est-ce que Dieu veut que je fasse on est avec vous ici le dimanche je rentre chez moi à la maison les bras sautés le premier Dieu me dit va réjouir le coeur de quelqu'un je prends une enveloppe je prie une somme consistante je suis montré dans mon véhicule c'est un couple ami du côté de Jamal je suis allé le voir je dis écoutez mon cher je suis venu de rendre visite son épouse et les enfants papa on a parlé 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 j'ai pris ma sémence j'ai donné ils ont béni le Seigneur je suis rentré alors que j'étais en train de rentrer comme j'avais quelques dîmes des gens qui avaient payé leur dîmes le dimanche je prends mon téléphone je kia d'Adi Bernard je dis papa aujourd'hui c'est le premier si vous permettez que je vienne vous voir et que je puisse m'acquitter je me dis ok pas de problème j'étais derrière en train de dormir on est à la maison avec maman jolie si tu peux passer on va prier pour toi j'arrive à la maison je prends mes enveloppes j'entre dans le véhicule waouh et quand seulement on a prié en rentrant à la maison je vous dis j'ai senti une présence de Dieu c'est comme si Dieu m'attendait déjà dans ma chambre et aujourd'hui je suis sorti de ma chambre de prière ou de la maison c'est moi pour entrer dans le véhicule et venir au culte je parle à quelqu'un l'année 2024 qu'est-ce que tu as fait jusqu'au là c'est quoi l'hôtel que tu as déjà bâti depuis que l'année a commencé on a prié le dimanche on a prié c'était beau c'était glorieux on a prophétisé Dieu a fait tout ce qu'il a fait oui c'était beau et après vous voyez ce que ça fait c'est qu'il y a des choses comme ça si tu veux que ça change commence par changer hein que je rétère si tu veux que ça change commence à changer changer ta manière de prier viens ton voisin frappe le rocher alors quatre pour vivre l'abondance il faut apprendre à obéir au principe de la prospérité il faut obéir au principe de la prospérité il faut obéir au principe de la prospérité la Bible declare une vague appelle au bruit de tes de tes ondes c'est que quand Dieu parle la parole de Dieu émet des égouts une vague appelle l'autre l'autre c'est la vague qui a appelé l'autre vague la vague précédente et la vague suivante ont une même nature c'est qu'il y a des gens qui confondent les choses on ne s'enrichit pas par la prière tu veux avoir l'onction prix tu veux avoir l'argent il faut donner quelqu'un me comprend ma malachie chapitre 3 le verset 10 amenez dans la maison des trésors les dîmes les offrandes tout ce qui va avec et vous verrez si j'ai et si je ne vous donne pas la pluie Anna l'abondance c'est qu'il y a de clé pour quiconque veut vivre une vie abondante bien aimé frère il y a deux choses ce sont des lois établies la Bible claire aussi longtemps que les cieux de la terre subsisteront la loi de la moisson et de la séma n'est nécessaire point qui veut vivre l'abondance il faut obéir au principe de la prospérité les dîmes les offrandes les aumones honorer ses voeux bénir les orphelins prendre soin de veuves toutes ces choses ce sont des principes de la prospérité pour quiconque veut s'enrichir il faut obéir à ces principes et il y a des gens comme ça lui quand il a l'argent il disparaît si tu vois son message ou son appel c'est qu'il a un problème et puis il y a même des gens qui n'ont même pas honte lui il t'appelle quelqu'un il a des problèmes non tiens ton voisin soyons humains hallelujah dernière chose on va prier il y en avait 6 pour ce soir je m'arrête au cinquième chose jeunesse chapitre 27 on peut avoir accès à l'abondance surnaturelle par des degrés sacerdotales ou par des prières sacerdotales jeunesse 27 le verset 27 et le verset 28 c'est Isaac qui parle sur Jacob il lui dit que l'éternel te donne la rosée que te donne le blé le vin et les mouas en abondance c'est que si tu vois Jacob avoir une vie abondante dis-toi que derrière lui il y a un prêtre il y a un sacrificateur il y a un un sacrificateur qui a parlé la prêtre est exercée et comme je vous ai toujours dit mon âme n'est pas attachée à l'argent moi j'utilise des billets des banques j'utilise l'argent pour recevoir les paroles de grâce qui vont me propulser dans des dimensions que je ne pouvais atteindre par moi-même et je vous assure il y a des gens que Dieu bénit enrichi sur terre dans la facilité ils ne fournissent pas d'efforts ils ne transpirent pas parce qu'ils savent que leur vie est soutenue par des degrés apostoliques et le même lundi premier alors que Dadi Bernard était en train de prier il a libéré de paroles c'était des choses que le Seigneur m'avait dit quand j'étais à Johannesburg il m'a dit tu écoutes ton année 2024 il y aura ça il y aura ça il y aura ça et pendant que lui était en train de déclarer sur moi mon âme était en feu je me suis dit waouh comment est-ce que son esprit il a pu capter les choses Dieu m'avait dit il a fallu que quelqu'un vienne le fixer dans ma vie et je vous assure Alléluia on va y arriver on va vivre ces choses c'est que les décrets sacerdotales les bénédictions d'alliance quand ces paroles sont libérées sur ta vie frère on est humain mais tous on n'est pas humain quelqu'un comprend de quoi je parle on est tous des hommes mais il y a des hommes au milieu des hommes choisis par Dieu établis sur le somme avec un mandat une dotation céleste pour introduire des hommes dans leur destinée c'est ce que j'ai toujours dit sur terre chacun d'entre nous doit identifier son nom de Dieu quelqu'un comprend de quoi je parle donc c'est que je m'arrête là tu peux vivre l'abondance c'est pas parce que quelqu'un a parlé sur ta vie il t'a béni il a parlé sur toi il a proclamé les paroles pour les paroles Esaïe a pleuré pour les paroles avant qu'Abraham ne parte il n'a pas seulement laissé les biens à Isaac il a laissé des paroles il a attaché des paroles à la vie d'Isaac avant qu'Isaac ne parte il a attaché des paroles à la vie de ses enfants avant que Jacob ne meure il a attaché des paroles à la vie de ses enfants et Jésus a dit aux disciples vous êtes devenus purs à cause des paroles des paroles et c'est ça que je vous ai toujours dit ton bel âge détermine les paroles qui sont libérées sur ta vie si tu vois un homme pauvre mais qui cherche Dieu ou qui prie regarde derrière lui qui parle sur sa vie la température de ta destinée est dans la bouche de ton prêtre qu'est-ce qu'on dit sur toi quelles sont les paroles qu'on libère sur toi il y a des gens qui ont des températures mou parce qu'ils n'ont personne qui parle sur eux quand une parole apostolique intégrée ça sert d'autre à la libérer ça met la chaleur dans ta destinée ça fait agiter les seaux de ta destinée j'aime ces choses alléluia j'ai fini mon enseignement ce soir amen amen alors on va prier aujourd'hui c'est le premier culte de l'année dans ton église je ne sais pas demain ou je ne sais pas après demain hier ou avant-hier plutôt si tu avais prié quelque part je ne sais pas mais aujourd'hui c'est le premier culte de ton église n'est-ce pas après avoir reçu la parole combien tu as préparé comme offrande c'est ton premier offrande de l'année parce qu'il n'y a pas eu de réveillon on n'a pas prié le premier ça aussi ça compte dans la marche avec Dieu ce soir quand tu vas te tenir devant l'autel tu vas donner à Dieu combien c'est ton premier offrande de l'année 2024 vous voyez ce que ça fait ce sont des petits détails que nous négligeons par moment mais ces choses ont du poids dans le monde spirituel moi au-delà de ce que je fais le lundi ça ce sont des choses mais aujourd'hui j'ai préparé une offrande spéciale et pour l'offrande et pour l'achat par celle moi je m'offrande mais j'ai mis de côté c'est toi même l'offrande c'est toi même l'offrande mais les problèmes avec les paniers ne vont pas te contenir j'ai fini le vol on va prier je reviendrai le vendredi avec le service prophétique parce que le temps est parti mais au moins il y a deux personnes pour qui le Seigneur m'a parlé c'est alors que j'étais là le Seigneur merveille merveille je vis tu étais à genoux ici tu étais à genoux alors que tu étais là à genoux le Seigneur était en train de me parler d'une femme du nom de Faïda c'est qui c'est l'amie de ma grande soeur l'amie de ta grande soeur ok alors que l'ombre a sauté numéro un roche alors que le Seigneur était en train de me donner le nom de Madame Faïda j'ai vu cette femme qui avait un garçon à ce côté j'entendais David c'est son fils c'est son fils alors que le Seigneur était en train de me donner ses portraits prophétiques je voyais dans mon esprit cette femme Faïda elle a un tas un peu clair exactement le Seigneur était en train de me dire que tu parles avec elle parce qu'en cette année 2024 le Seigneur voit étendre sa main de manière spectaculaire dans sa vie et dans sa maison parce que l'année 2023 n'était pas tendre avec elle le Seigneur était en train de me dire qu'elle a traversé des moments très compliqués et la personne dont je suis en train de parler le Seigneur me dit elle est du côté Bakongo elle est elle est du côté Bakongo c'est Bandundu oui elle est de là le Seigneur était en train de me dire que tu parles avec elle parce que dans mon esprit alors que j'étais en train de voir je vis dans une maison il y avait un tourbillon et le tourbillon que je voyais émettait beaucoup de sondes négatives et je vis une maison qui était remplie de poussière mais dans mon esprit je vis les jeunes garçons David comme un genou en train de claquer le main plus cet enfant claquait le main j'étais en train de voir un autre son contraire au son de négative qu'émettait le tourbillon le Seigneur me disait à cause de la présence de David dans cette maison le Seigneur me disait parle à Madame Faïda parce qu'il y a une grâce particulière que le Seigneur va faire à sa maison dès par la présence de David parce que ce garçon va beaucoup servir le Seigneur dans le temps qui vient mais à ceux qui te concernent alors que tu étais à genoux j'ai vu quelqu'un derrière toi j'ai vu des gens en train de faire comme une décoration derrière j'avais comme une décoration derrière toi et ce que j'ai vu dans mon esprit ça m'a réjoui ça m'a ébloui et à un moment j'ai entendu quelqu'un siffler et quand tu as entendu le son tu t'es retourné et en te retournant j'ai vu quelqu'un qui avait chez nous à terre en train de te dire mère oui tu vois de quoi je parle tu seras surpris prépare-toi le Seigneur m'a dit que tu rendes de multiples actions de grâce à Dieu parce qu'alors que je voyais cet homme mettre les genoux par terre comme demandant ta main le Seigneur était en train de me faire voir j'ai vu quelqu'un entrevenir avec une couronne et les placer sur ta tête le Seigneur était en train de me dire il y a beaucoup de choses que le Seigneur t'a promis mais jusqu'ici tu sors comme si tu es dans une confusion totale tu ne crois pas d'issue et surtout le 2 ou le 3 années précédentes 2021 2022 2023 c'est comme des saisons où tu as traversé des zones de turbulence sur le plan spirituel en train de chercher l'issue ou une tunnel qui allait te permettre à comprendre où Dieu t'amène le Seigneur était en train de me dire cette année 2024 il y a ces deux choses un je vois un contrat de travail venir dans ta vie je vois c'est un contrat de travail la deuxième des choses je vois une surprise de mariage dans mon esprit dans mon esprit je me vois Ali Kassi je me vois Ali Kassi Ali Kassi le Seigneur est en train de me montrer l'image d'un homme qu'on appelle Raphaël j'entends Raphaël Kémi aidez-moi s'il vous plaît oui papa c'est qui Raphaël c'est votre beau-père oui c'est mon beau-père il s'appelle Raphaël Kémi oui oui il est Ali Kassi oui oui ok pendant que le Seigneur amenait mon esprit Ali Kassi je me vois entrer dans une salle et dans cette salle je vois un homme en train de travailler comme un ordinateur j'entends le nom de Arsène Arsène c'est son fils c'est son fils il a fini il n'y a pas longtemps oui oui dans le domaine de l'informatique oui c'est ça horrible alors que je vis Raphaël en train de travailler à cette machine le Seigneur était en train de me dire parler avec Raphaël non parler avec Arsène parce que Raphaël c'est papa Raphaël c'est un papa parler avec Arsène que Arsène rende grâce à Dieu parce qu'au moment où je suis en train de parler je vois Arsène avec une caméra dans le même je le vois comme en train de filmer mais lui-même était choqué sur ce qu'il était en train de voir dans l'écran de la caméra et j'ai vu qu'il était en train de filmer comme des obsèques mais quand ces choses ont commencé à défiler à ses yeux je l'ai vu briser la caméra et je l'ai vu se tenir par la tête le Seigneur était en train de me dire papa Raphaël dont je suis en train de parler il a aussi postulé dans les élections qui viennent de se passer exactement le Seigneur me disait que Raphaël Arsène prit pour son père parce que le Seigneur me dit je vois l'ennemi vouloir attaquer la santé de papa Raphaël et ça allait être cette attaque brusque parce que le Seigneur était en train de me parler d'une crise de tension qui allait l'amener dans des gros rangs ne parlait le Seigneur était en train de me dire Arsène que je vois il est un peu mince par rapport à vous et l'ancien mais vous avez presque la même morphologie exactement le Seigneur a testé dans mon esprit et me disait de vous dire parce que ce soir vous êtes ici nous allons prier que l'esprit d'attaque qui allait cibler la santé de monsieur Raphaël que cet esprit soit arrêté et la deuxième chose que le Seigneur fasse grâce à Arsène parce que je vois depuis qu'il a fini ses études je l'ai vu comme c'est débrouillé dans les histoires des journalistes mais il n'y a pas d'issue il n'y a pas d'issue mais par rapport à vous je vous vois commencer à faire l'Ikasi 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 parce que le Seigneur était en train de me montrer je vous ai vu avec plusieurs dossiers à main plusieurs dossiers et le Seigneur m'a dit plusieurs personnes à l'Ikasi vont commencer à solliciter vos services je parle du domaine juridique et le Seigneur m'a dit cette année 2024 vous aurez plusieurs dossiers qui vont vous permettre d'avoir un certain palier matériel et financier et le Saint-Esprit a décédé dans mon esprit ces choses l'année passée vous avez fait une offrande de manière anticipative par rapport à votre carrière à votre profession et aussi par rapport à cette année 2024 le Seigneur était en train de me dire c'est sur base de cette offrande là que votre année 2024 est parfumée est-ce que l'on peut prier ? ce soir on va faire une prière et moi je vais faire une prière ce que toi tu vas faire comme une prière c'est parler au rocher tu vas frapper le rocher le rocher le plus dur qu'on appelle 2024 dont on ne maîtrise pas encore les ténants et les aboutissants tu vas frapper ces rochers par la prière en disant à cette année que 2024 te donne ton nom de manière abondante les relations la spiritualité l'enchant et tout ce dont tu as besoin est-ce que quelqu'un peut-il élever la voix prier le Seigneur ? 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 J'apprends à dire 2024 est un rocher Qui a besoin de recevoir le frappe Rappe la soutanie de l'EVA Ton travail est un rocher Ton ministère est un rocher Ton mariage est un rocher Les bonheurs que tu veux Les finances que tu veux L'onction que tu cherches Parle à ton rocher Le rocher contient ce dont tu as besoin Prends le bâton Frappe à la chambre Et ça me courait jusqu'à l'EVA Ta râpe la soutenir à l'EVA Et ça me déroule à l'EVA Et ça me déroule à l'EVA Et ça me déroule à l'EVA Par l'EVA Et ça me déroule à l'EVA Mérida soutenir à l'EVA Shabbat Idous Karadia Kontalive Menteriblo Issalia Paradia Zaketeli Aradadabasha Ruka Kalabaya No Ruka Kalabaya